Je trouve que c'est beaucoup d'émotion de se retrouver là et de voir toutes ces photos. En étant ici, j'ai l'impression que, enfin c'est même une certitude, il faut beaucoup d'humilité. Ça apprend à avoir beaucoup d'humilité parce que c'est impressionnant de voir tout ce qui a été fait avec ce matériel. Et par ces photos, voilà, j'ai vu tout à l'heure une photo de Walter Tsecklinel dans le couloir nord des Drus, avec un Condor et un Tomic 700. Voilà, moi je me suis toujours... Ce qui m'a fait toujours avancer en montagne, c'est ce retour en arrière sur les anciens, sur ce qui s'est fait. Ça donne une énergie considérable. C'est vrai que quand on parcourt cette expo, quand on regarde les photos, tout ça au sommet de l'Everest, dans le couloir nord des Drus, plein de choses inouïes, finalement on se rend compte que l'engagement existait, quoi, d'une façon énorme. Et ça, ça m'impressionne beaucoup. Ça m'impressionne et puis c'est bien sûr de l'émotion parce que... On s'imagine tout de suite comme ça dans le couloir nord des Drus avec un Condor et un Grand Piolet à Tomic 700. On s'imagine même pas du tout y être. Donc, en regardant tout ça, on ressort... C'est vrai qu'en ressortant de cette expo, moi je ressors serein, j'ai vu quelque chose de fort et puis je m'aperçois que finalement, la militaire montagne, elle doit être là, présente, toujours. Donc ça fait du mal. Ce retour en arrière, c'est tellement important. Ce qui s'est fait avant, c'est une importance considérable dans l'histoire de l'hapunisme. Et ton rapport avec Ludger ? Je dirais que c'est un rapport passionnel parce que j'ai fait mes plus beaux souvenirs en montagne, ça a été avec Ludger, que ce soit les enchaînements des solos ou des enchaînements de face. Et donc c'est vrai que quand j'ai reçu l'invitation, ça aurait été impossible pour moi de ne pas venir. Donc j'ai eu plein de souvenirs à l'époque avec autres grimpeurs comme François Martini ou Éric Escoffier, Benoît Grison, on avait du matériel simon. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'il se mette derrière un appareil bouteau, hein ? J'ai le souvenir de quelqu'un d'extraordinaire, comment dire, qui était là pour nous motiver, mais en étant très prudent. On savait qu'auprès de lui, on était écoutés. Donc je dirais presque, c'était presque comme un second père, quoi. On était près de lui, voilà, on regardait. Et on a fait toutes nos sorties là-haut avec son matériel. Donc c'est, voilà, pour moi ce sont des moments qui restent inoubliables, qui restent comme c'est arrivé au sommet du K2 avec le matériel de Ludger. C'est une histoire, c'est une très belle partie de ma vie que jamais je n'oublierai. C'est vrai que de revoir Ludger ce soir aussi, c'est très émouvant. On se voit quand même régulièrement. Voilà, donc je trouve que c'est une super idée d'avoir fait une exposition de ces photos sur le matin à l'époque et d'aujourd'hui. Je trouve ça vraiment sympa.